L'impact de la grève a été plus important dans les établissements primaires. Ici à Tohata, plus de 200 élèves manquent à l'appel ce matin. C'est plus de la moitié de ce que compte normalement l'école. La moitié des professeurs est en grève. À Paufei, les proportions sont moindres, mais les conséquences identiques. Les élèves de CP sont répartis, si l'enseignant est absent, donc ont été répartis au CP. Et étant donné que j'ai une forte absence au niveau du CM2, ces élèves-là ont été répartis à part équitable dans les autres classes. Les élèves de CP, CE1, CE2 se retrouveront dans le même palier. C'est simplement au niveau du CM2, donc ils vont se retrouver dans des classes de niveau inférieur. Dans le secondaire, la situation évolue d'heure en heure en fonction de l'emploi du temps des élèves et des professeurs. Certains parents viennent récupérer leurs enfants. Parce qu'il y a grève. Mais les collégiens en absence d'enseignants sont accueillis en études ou au centre de documentation. Ils attendront les heures suivantes pour savoir s'ils en courent ou pas. Ce matin, au collège du Tiperoui, nous avons 10 personnels grévistes sur 55 enseignants. Il y a quelques rares absences parmi les élèves parce que certaines familles nous ont prévenus qu'elles gardaient leurs enfants à la maison. Mais nous avions averti les familles que le collège serait ouvert aujourd'hui normalement et que les élèves seraient accueillis en fonction de leur emploi du temps. Du personnel administratif est également gréviste avec, selon les responsables, un moindre impact sur le fonctionnement de leurs établissements. Exemple, au lycée Gauguin ou à 9h, près de 9% des élèves et près de 6% de l'administratif sont en grève. La première